Bonjour et bienvenue dans ce 23ème épisode du Rascash Show. Je voulais avant de démarrer vous informer que suite à une nouvelle interpellation de la part d'Alexandre Gasparotto, nous lui avons envoyé une invitation à laquelle il n'a pas répondu. Donc écoutez, on va aujourd'hui aborder essentiellement deux thèmes. Le premier thème sera consacré à l'interview que nous avons réalisé avec Manu de Claude Joy. Et puis pour terminer l'émission, on abordera en s'appuyant sur les stats de Geoffrey de la 17ème journée du match de ce vendredi avant la trêve face à Queville-Roi. Le Rascash Show numéro 23, c'est parti. Début de l'émission, on aborde donc l'interview que nous a accordé Claude Joy samedi. Donc une interview quelque peu enrichissante pour nous dire, puisqu'on a pu assez librement aborder tout un tas de thèmes, évoquer des situations qui peuvent fâcher ou en tout cas qui peuvent agacer, que ce soit d'un côté les supporters tout comme l'actionnaire majoritaire. Mais voilà, c'était dans une ambiance détendue, je pense une ambiance de confiance. Voilà, un temps qui a été relativement long. Merci encore Claude de nous avoir accordé tout ce temps, quand on sait la journée chargée que tu avais eue avant et que tu avais ensuite. Et qui l'aura après. Voilà, mais voilà, toujours est-il que nous, ça a été quelque chose de très enrichissant. On s'excuse auprès de vous, amis supporters, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a deux thèmes qu'on a complètement oublié d'aborder. C'est le thème de la réserve et ça, on le fera avec Jérôme qui est allé l'avoir envoyé, notre envoyé spécial. Et puis un autre thème qu'on a oublié d'aborder, c'est l'aspect lié au déplacement. Vous le savez, on l'a déjà abordé durant de précédents Rascashow où l'on expliquait que ce soit les voyages qui pouvaient être relativement compliqués ou en tout cas peu confortables pour une équipe qui se doit être compétitive. Mais aussi par rapport à l'hygiène alimentaire ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est un thème qu'on a complètement oublié d'aborder. On en est désolé, mais voilà, dans le feu de l'action et malgré des notes, on a oublié. Donc, on peut commencer déjà par le premier thème, c'est-à-dire le bilan. On a demandé à Claude Joy quel était son bilan par rapport à ce début de saison qui est bien loin de ce que lui et nous, supporters, attendions. Après une montée, on pensait tous qu'il y aurait une dynamique positive. Et puis finalement, il a reconnu qu'en termes de recrutement, il y avait eu des erreurs en termes de joueurs. Quand je parle de joueurs et de recrutement, c'est effectivement deux nouveaux joueurs qui ont été embauchés. Mais c'est aussi par rapport à l'effectif de la saison passée pour lequel, peut-être, fallait-il envisager d'en laisser partir certains. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il a abordé très lourdement. D'ailleurs, sur ça, je pense qu'il a été presque un peu trop serre parce que moi, j'ai relevé personne, absolument personne, même si sur le forum, il y en a qui se le pose. Le contraire, personne n'a dit que c'était une mauvaise idée de garder le groupe. Tout le monde croyait en ce groupe. Il y en avait certains qui disaient qu'on allait avoir des difficultés au niveau de la défense, que ça allait être assez juste. Notamment sur les côtés, mais bon, rien de Pierron. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire, on court à la catastrophe, etc. Tout le monde louait le fait de garder ce groupe, puisque justement, on mettait l'accent que souvent, dans le passé, on peut tout changer et puis ça n'avait pas fonctionné. C'est sûr que même pour les plus pessimistes, je pense qu'il n'y a aucun qui pensait qu'on arrivait à un zéro défi. Non, mais voilà, d'ailleurs, d'ailleurs. Donc, sur ça, bon, il a dit qu'il aurait peut-être fallu un peu mieux régénérer le groupe. Moi, je ne suis même pas sûr. Après, par contre, oui. Oui, là où... Si on s'était réellement renforcé, le groupe, il n'aurait pas besoin. Là, oui, après, c'est sur le recrutement, on avait dit et tout. Mais sur l'aspect qu'il a peut-être trop gardé le joueur, moi, je n'y ferais pas, en tout cas, ce procès-là. Non, c'est sûr. Le problème, c'est qu'en plus, là, des joueurs actuels, il y en a qui ne jouent pas à leur niveau du fait de... Ah, ben, quasiment, on ne fait pas à personne. Il y a des problèmes psychologiques et tout, hein. C'est vrai que Moulet, tu vois que c'est le jour et la nuit entre les... Ben, évidemment. Si on me dit que Moulet joue au maximum et on peut douter qu'il n'a pas le niveau, etc., bon, peut-être. Mais moi, je vois surtout qu'il n'est pas à son niveau et que s'il avait son niveau, je pense qu'il ferait le boulot au maximum qu'un autre. Tu vois qu'il est en doute aussi, parce que, ben, rien que pour le match contre Duchar, là, il y avait certaines occasions où il était aux abords de la surface, enfin, à l'extérieur, où la saison dernière, je suis sûr, il aurait tenté des... Oui, 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 t'as le temps, ouais, tu le fais pas, tu... Il s'envoie bien, c'est criant. C'est compliqué, après, quand t'es dans cette situation. Voilà, donc, sur ce bilan, c'est vrai que, voilà, il a invoqué tout ce dont on vient de parler, hein. C'est bien qu'il ait... Qu'il ait... qu'il soit conscient des erreurs, donc, c'est déjà un peu fait, après. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, et pour rebondir sur le prénom que tu viens de citer, c'est vrai qu'il a aussi reconnu que, ben, sans doute, sa plus grosse erreur a été de ne pas savoir conserver Karim Masmoudi. Oui, sauf que ça s'est pas fait sur les détails, quoi, quelque part. Il y avait potentiellement un vrai projet, et puis, bon, ben, voilà, ça s'est pas concrétisé, tant pis pour le sporting. Lui, comme nous, hein, d'ailleurs, ce qui était assez marrant, c'est qu'il reconnaissait que, peut-être que s'il avait gardé Karim, compte tenu de son rôle auprès du groupe, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui en termes de classement, au-delà de tout l'aspect préparation physique, entraînement, etc., etc., En fait, le conseil est le même que le nôtre, alors, je dis pas que, enfin, je dis pas ça pour dire qu'on a raison, c'est simplement que, voilà, je trouve ça rassurant qu'à un moment donné, ils puissent reconnaître des choses comme ça. Autre point que j'ai apprécié, même si c'est peu développé dans l'interview que j'ai rédigé, c'est le volet lié aux gens qui gravitent autour du club, et pour lesquels ils nous disaient qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, et dans la difficulté, ben, il sait, aujourd'hui, qui, quelles sont les personnes sur qui il peut compter, voilà, que ce soit... Celles pour qui il ne contera plus. Voilà, et sur lesquelles il ne contera plus, donc je trouve que c'est bien, hein, puisque c'est vrai qu'on a évoqué, parce que c'est souvent des choses qui sont reprochées, c'est l'entourage, bon, ben, voilà, ça permet, effectivement, et tant mieux, hein, si Claude prend conscience de ça. C'est clair, c'est aussi l'une des causes de l'échec de début de saison, quand on est, enfin, une des choses à savoir faire, c'est de bien s'entourer, et c'est criant qu'il a pas réussi, hein, c'est un des échecs de début de saison, et on en voit le résultat, aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est ça le problème, c'est que c'est l'échec de M. Claude Joy qui est criant, c'est pas l'échec des joueurs, ou même des entraîneurs, même si on leur fait pas de cadeaux, c'est la personne qui a pris toutes les responsabilités depuis le début de saison, qui s'est raté, et j'espère que, ben, voilà, ça va... Ouais, il a pu voir aussi, il a pu toucher du dos aussi, que, ben, son entourage, justement, lui a pas été d'une grande aide. Tout à fait. C'est ça qu'on peut quand même regretter, que lui regretter quelque part, parce que, justement, un Karim, je dirais, cette capacité à anticiper les problèmes, à apporter des solutions, à faire plein de choses, bon, là, cette année, il a fait des ordres, mais il y a personne qui lui a un peu ce lui-même mis autour, quoi. C'est vrai. Le choix de pas le conserver, c'est pas le... On peut le regretter. C'est pas le jouer à Demas Boutier, juste un peu. Non, 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 mais voilà, après, il y avait d'autres personnes autour, mais, voilà, ça... Non. Ça n'a pas... Il n'y a rien qui est sorti de bien. Ouais. Pour un peu... Ouais, parce qu'encore une fois, il y avait beaucoup de choses, de levier à faire, pour corriger des... des ordres qui ont été faites, et qu'on a corrigé un peu vite, et qu'on bat, de toute façon, de traîner comme on voulait, et on passe notamment à la prépa, mais il n'y a pas que ça, hein. Oui, puisqu'il l'a abordé, hein, c'est vrai que, voilà, il nous expliquait que, ben, même les joueurs, lorsqu'ils discutaient avec lui, ils lui disaient que, ben, depuis que les entraînements ont été doublés, que la préparation a changé, voilà, même eux, ils se sont tenus, ouais, tout à fait. Donc, bon, et puis de toute façon, on le voit sur le terrain, il y a des effets bénéfiques, même si... On a encore craqué en fin de match. Voilà, même si on craque en fin de match, mais, voilà, si on compare à quelques semaines en arrière, il faut être honnête, il y a du mieux. Voilà, c'est vrai que, pour revenir, donc, à cette rencontre, un point d'achoppement, hein, qu'on a eu avec lui, mais quand je dis point d'achoppement, il y a, voilà, ça reste dans la courtoisie, c'est le coach Svenka, hein, dont il nous a dit qu'en cas de maintien, on serait maintenu, voilà, donc, voilà. Parce que ça voudra dire qu'il aura gagné des matchs, qu'il aura gagné des matchs, et donc sûrement qu'on aura évolué à son sujet, si ça se fait. Voilà. Mais c'est vrai que, au jour d'aujourd'hui, il est plus, on va dire, optimiste de survie que nous, ouais. Que nous, ouais. Alors, on a été assez durs, hein. Ouais, on a été assez durs, et puis... Surtout, en fait, sur la forme, surtout, je retiens rien sur la forme, mais sur la forme, peut-être un peu. Après, 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 peut-être que s'il avait vu le débrief à vide dont on lui a parlé, peut-être que sa réaction à l'huit était autre, mais il aura tout le temps de le regarder. Mais, voilà, enfin, je veux dire, voilà, nous, on lui a clairement expliqué que, au départ, on était relativement séduit par l'idée d'avoir un coach d'expérience, mais que, finalement, ben, compte tenu de... du peu d'évolution que l'on constate, et puis de certains choix, voilà, nous, on n'adhérait pas du tout, voilà. Après, comme je lui disais, moi, après avoir vu... Enfin, non, je le disais à Christine, j'ai vu à sa femme qui a participé aussi à elle. À un moment donné, qui nous a rejoints et qui a fait toute la fin de l'interview avec nous. Je disais que presque j'avais de la peine d'avoir été aussi dur vendredi soir. Après avoir vu l'interview de Victor Zvenka sur la chaîne officielle du Sporting, tant je me disais, mais en fait, il a l'air bonheur, ce gars-là. Mais je t'assure, j'ai vraiment culpabilisé. Donc, voilà, donc, bon, de toute façon, il faut qu'on ait du temps, et on ira le rencontrer, mais, s'il veut bien nous recevoir, mais, enfin, voilà, il n'y a pas... Je ne sais pas si nous sommes pas trois parents, c'est pas grave. Non, non, mais bon, voilà, ça fait partie des risques. Oui, on n'a pas peur, on a connu l'homme. Non, la première fois, oui, tout à fait. Non, mais enfin, voilà, donc, voilà, il nous expliquait que, pour lui, Victor Zvenka était l'homme de la situation, qu'il était... Et en tout cas, qu'il croyait en lui. Voilà, qu'il croit en lui. Je pense que ça a fait une nouvelle erreur, ouais. Ouais, ça, on le fera. Ça, pour l'enfin, on se... Voilà, et puis, bon, ce qui nous a été dit aussi, ça me permet de faire le lien, c'est qu'au niveau du mercato, c'est pas écrit dans l'interview, mais il nous expliquait que, comment dire, la volonté de Victor Zvenka, c'est que lorsqu'on lui proposait un joueur, lui, il voulait le voir en réel. Il ne voulait pas voir des vidéos, il ne voulait pas se baser sur des hondis ou sur des CV, voilà. Parce qu'après, c'est facile d'enlever. C'est ça, il veut voir le gars en situation, et voilà, ce qui est plutôt bien. D'ailleurs, je crois qu'il nous disait qu'il y avait 8 joueurs, c'est ça, à l'essai, ouais. 8 ou 9. Ouais, 8 ou 9, peut-être 9, ouais. À l'essai la semaine dernière et que, pour l'heure, il n'y en a qu'un qui... Il n'y en a qu'un qui tient la corde. Voilà, qui tient la corde, qui a déjà sa... Ouais, en plus, c'est... Qui pourrait jouer, voilà, qui pourrait jouer dès vendredi prochain. C'est-à-dire le clic de fée. Ouais, si, le clic de fée, voilà. Voilà, par la fédération de Lituanie. Voilà, il pourrait jouer... L'Etonie, non ? L'Etonie, oui, pardon. L'Etonie, ouais. Il pourrait jouer dès ce vendredi... C'est peut-être Lituanie, mais je crois que c'est l'Etonie. Ouais, à Queville-Yrou, voilà. Donc, voilà, c'est vrai que... Je pense que Claude a voulu être rassurant quant au Mercato. Donc, c'est écrit dans l'interview, il y a deux... Enfin, deux sur quatre arrivées. Et plus, il y a des départs. Voilà, ça pourrait monter jusqu'à ça, s'il y avait des départs, voilà. Il nous a aussi expliqué que Jean-Marc Ferreri était quelqu'un qui avait un réseau. Alors, on l'a un peu titillé par rapport à ça, parce que, pour l'heure, on ne le sait pas. On ne le sait pas, ou en tout cas, moi, les quelques infos que j'ai eues de deux agents, c'est que, pour l'heure, c'était plutôt des réseaux de copinage que des réseaux où il y aurait une équipe de chasseurs qui passent leur week-end autour des terrains pour voir les joueurs. Donc, bon, après, voilà, on ne va pas faire de procès d'intention pour l'heure. On attend de voir. On attend de voir. C'est quoi, c'est six attaquants ? Non, ben, j'espère que non. Cinquième milieu offensif. Non, enfin, moi, de ce que l'on m'a dit, il y a un latéral droit qui est pisté. Bon, là, on sait que le joueur qui... Il est gauche. Voilà, qui potentiellement pourrait jouer dès ce vendredi face à Queville-Rouen, c'est un attaquant. Donc, voilà, j'espère qu'il y a au moins un joueur par ligne. Surtout, il ne faut pas se tromper, quoi. Oui, mais ça, on le sait. On n'a pas tout de nouvelles chances. Voilà. C'est le dernier mercato. Voilà. Après, c'est vrai que ce qu'il nous disait, c'est que, voilà, le recrutement, ce n'est pas une science exacte. Et ça, c'est une évidence. Donc, bon, en fonction du nombre, il nous expliquait que, bon, s'il y a un seul qui foire, bon, il y a un qui foire. Mais il faudra faire des réussites. Voilà, c'est ça. C'est surtout des réussites dont on a besoin en termes de renfort. On a bien évidemment évoqué Jean-Marc Ferreri et l'épisode de l'écharpe, voilà, qui a fortement ou blessé des supporters, ou énervé, agacé. Ça n'a pas plu, en tout cas. Oui, ça n'a pas plu, c'est une évidence. Donc, on nous a expliqué que Jean-Marc Ferreri a fait son mea culpa et qu'il n'avait pas forcément conscience de la portée que ça prendrait. Voilà, puisque, apparemment, il aurait été insulté, même sur sa page Facebook perso. Donc, bon, voilà, enfin, nous... A priori, il a été assez... Moi, tu m'as marqué. Ah, oui, tout à fait. Mais enfin, voilà. Je suis étonné qu'il soit étonné. Voilà, parce que nous, enfin, nous, ce qu'on expliquait, c'est que quand même, c'est quelqu'un qui a joué au sporting, donc potentiellement la rivalité... Même s'il n'a pas connu, je le sais. Oui, il n'a pas connu, puisque ce n'était pas de maldivision. Complètement, je parle. Complètement. Et bon, il a joué à l'OM, il a joué au sporting, voilà, c'est ça. Il est dans le monde du foot, voilà. Il le sait que potentiellement, et puis même, je veux dire, il est là depuis suffisamment longtemps aujourd'hui pour savoir qu'il y a... Deux ans, c'est ça, quand on jouait face à la réserve de l'OM, c'était il y a deux ans. C'est ça, les vidéos, les vidéos entre le train... Voilà, c'était pas la même chose que face à une équipe comme, j'en sais rien, peu importe, hein... A Noci, par exemple. Voilà, tout à fait, c'est pas la même situation, la même ambiance. Voilà, donc, voilà, il a été très affecté, semble-t-il, ne mesurant pas la portée du geste. Voilà, mais moi, ce que je disais, et puis Manu a appuyé dessus aussi, forcément, c'est que, voilà, quand on a un rôle au sein du club, voilà, qui est quand même relativement important, qu'on est salarié du club, c'est, voilà, c'est le genre de choses là qui... Il y a souvent, vous imaginez, à Nîmes, un gars qui travaille à Nîmes et qui porterait l'écharpe de Maupelier, à Nancy, pour Metz... Je peux ramener ça dans mon professionnel, tu travailles dans l'entreprise, tu prends l'écharpe du concurrent, ça passe à ça, tu te fais virer dans la seconde, quoi. Non, non, mais tout simplement, c'est ça, mais bon, on sait, il faut ce qu'il veut. Bon, voilà, donc... Non, mais c'est bon, il y avait l'écharpe de tout le monde. Oui, ouais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la photo, justement. Oui, et puis je suis... Bon, peut-être que je suis mauvaise langue, mais je ne me souviens pas qu'il ait pu porter l'écharpe du sporting avant, non, 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 avant. Mais c'est parce que c'est pas assez froid. C'est début de l'hiver. Enfin, voilà, c'est début de l'hiver. Enfin, l'hiver approche. Alors, je ne vais même pas dire, parce que s'il n'avait pas porté, on m'aurait dira, mais là, il n'a pas assez de sporting, donc il ne faut pas attendre comme ça. Mais voilà, dans tous les cas, c'était mort, mais bon, là, c'était un peu rigolo, mais... Oui, c'est sûr que, bon, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui fait de la télé, donc il a bien compris qu'à un moment donné, il fallait un symbole. Donc, c'est, enfin, de mon point de vue, c'est stratégique, hein, le fait de venir en interview sur FFFTV avec l'écharpe, voilà. Bon, ça ne réparera pas... Mais bon, il n'avait pas le maillot. Ouais. Non, mais ça ne réparera pas le... Ni les chaussettes. Ouais. Ça ne réparera pas le mal, mais... Ah, mais je voulais qu'on parle de ça, enfin, si on ne sait pas que Ferry aime l'OM, enfin, il ne faut pas être dupe non plus. Non, non, mais c'est quelqu'un qui aime l'OM. Ouais, justement. On le sait, mais qu'il soit compétence, tout ce qu'on lui demande, et de porter les couleurs du club quand il travaille, quoi. Justement, là. Je pense que c'était tout à l'honneur des supporters, parce que dans l'ensemble, bon, on l'a laissé tranquille avec ça, hein. T'es sûr. Je pense que, bon, on était tous... Oui, ça faisait un peu chier, mais... Bon, allez, voilà. C'est la porte à Pyramidique. Soyons et des cas, soyons et grands. Bon, là, l'écharpe, ça faisait beaucoup trop. L'écharpe, et puis, vraiment, l'excès de l'enthousiasme. Ah ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Ah non, c'est... Et, alors, en fait, moi, ce qui me... Le truc aggravant, c'est qu'il a joué à Bordeaux, et puis, il est comme ça, carrément avec Marseille, avec Bordeaux. Il fait d'ailleurs de plus belles saisons avec Bordeaux. Ah oui. Et puis, là, il est comme ça, hein, Marseille... Bon, moi, j'aurais été Bordeaux, j'aurais mal pris, aussi. Et ça a dû être mal pris, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Aux serres, aussi, aux serres. Oui, aux serres, bien sûr. Non, c'est pas bien. Il a eu tout chaud avec nous, mais même avec les autres, c'est pas bien ce qu'il a fait. Les Marseillais ne sont contents, c'est eux seuls. Du coup, ils ont fait la gueule, ouais. Voilà, donc, en tout cas, c'est un terme qu'on a abordé, c'est important pour nous de le faire, parce que, voilà, c'est quelque chose qui nous a marqués, quoi. Donc, voilà, il était important de l'évoquer. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait. Pardon. Bon. Au niveau du... Ça a eu du mal à passer, quand même. Cette écharpe, là, elle est un peu trop serrée. Mon corps me parle. Qu'est-ce qu'on a abordé ? Mourad. Mourad, oui, tout à fait. Bien sûr, alors, c'est un terme que Claude n'a pas éludé. Nous, c'est vrai qu'on a quand même fait remarquer que, alors que la communication du club n'est pas ce qui brille le plus. Là, ça a été très réactif. Ça a fait mouche. Donc, voilà, c'était bien parce qu'on a pu évoquer la réussite de Mourad et puis la réaction des supporters. De toute façon, voilà, les réseaux sociaux sont lus. Donc, tout le monde au club sait qu'une perspective de collaboration ou d'arrivée d'un Mourad Boudjellal au sporting, avec tout ce qu'il peut connaître du monde du sport de haut niveau et puis de l'économie du sport, etc., peut être intéressant. Voilà. Ceci dit, ce qu'on a apprécié aussi, c'est que Claude ne ferme pas la porte. Non, non, il a tout ouvert. C'est son mot, la porte est ouverte. Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'il te dit... Après, le problème, c'est qu'il ne peut pas non plus dire non. Non, non. Ce que je veux dire, tu ne peux pas dire non mais on joue le bas. Bon, tout ce qu'il faut savoir, hein. Imaginons Mouradari, babam babam. Bon, pour cette année, ça apporterait. Et concrètement, financièrement. Si ça devait apporter quelque chose, ça apporterait quelque chose pour l'inter-saison de juin. Bon, voilà. Enfin, dans la réponse, il m'intacle quand même. Il nous explique que s'il vient, pour l'instant, ce sera pour ses sorties médiatiques. J'espère bien que ce ne sera pas que ça, quoi. Si on fait venir un mec, enfin... Si quelqu'un comme Mujela vient nous aider, ce sera... J'espère que ce ne sera pas que des choses médiatiques. Ah non, c'est sûr. Enfin, le réduire à ça, ça me semble un peu limite, quoi. Je trouve ça un peu limite. Oui, dans la presse, c'est comme ça qu'on peut... Enfin, dans le communiqué, il me semble-t-il. C'est comme ça qu'on l'interprète. Après, bon... C'est un peu limite, quoi. Il a été plus pondéré avec nous, hein, par rapport à ça. C'est vrai qu'il est essentiellement revenu sur la notion... Bon, c'est... Je ne l'ai encore pas retranscrit non plus dans l'interview, mais parce que c'est beaucoup de choses. Mais voilà, c'est de dire que l'économie du rugby n'est pas celle du... Oui, mais ça, je crois que du Mourad... Les montants financiers idem, etc., etc. Après, quand tu as une sorte de... Enfin, pas gêne, mais... Quand tu as les bases du professionnalisme... Ah oui, non, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Quand tu es réutilisé dans tout l'espoir. Oui, oui, tu peux, tu peux. Mais quand tu es audacieux, tu n'es pas audacieux au rugby. Voilà. Si tu es audacieux, tu es audacieux tout le temps. Plus moi, tu parles de finance. La Suède est audacieux, donc voilà. C'est comparable à la Ligue 2, je trouve, au foot. Et la Ligue 2, c'est l'objectif. Bien sûr. Je trouve que ça colle. Oui, oui, bien sûr. A tous les niveaux. Non, et puis moi, je suis quelqu'un qui aime les compétences transversales et transférables. Donc, je pense que si tu réussis dans un sport de haut niveau, et quand on connaît la réussite du RCT sous l'air budget-là... Voilà, je me fais... C'est quand même, il faut se rappeler... Quand il arrive en 2006, ce n'est pas comme si on prononçait ce multi maintenant, mais ce n'est pas très très loin. Le RCT se traîne en pro des deux, avec aucune perspective de montée. Donc, il n'arrive pas au RCT, voilà. Il a vraiment bâti quelque chose, une économie, etc. Et puis des titres, etc. Donc, il faut quand même rendre à ses larmes. Même si on n'aime pas moi, mais... Le personnage, oui. Il n'est pas arrivé au RCT, intérêt conquis. Il a fait un vrai gros travail. Tout à fait. Et il l'a pris à un moment où le RCT en avait gozoé. Il était quand même... Il ne pouvait pas être plus bas, le RCT. Hormis d'être descendu financièrement, mais sportivement, voilà. La Pro D2, mis le tableau au Pro D2 devant 1000 personnes aussi. Ils ont connu, voire moins. C'était quasiment le plus bas que le RCT pouvait connaître. Donc, voilà. Voilà. Et puis, bon, pour l'heure de ce que j'ai lu ou entendu, parce que comme je m'intéresse aussi au RCT, forcément, je regarde les émissions qui sont consacrées au rugby. Et encore jeudi 12, Mourad était l'invité du Late Rugby Club sur Canal Plus. Et donc, il a encore une fois abordé le volet RCT. A aucun moment, il... SCT. Pardon ? SCT. Oui, SCT, pardon. Non, mais... Oui, non, SCT. Il a parlé du sporting à la demande des journalistes. Et c'est vrai qu'à aucun moment, pour l'heure, dans sa communication, il a dit qu'il voulait prendre la place... Enfin, qu'il voulait être calife à la place du calife. Non, non, non. Il parle de venir donner un coup de main au... Voilà. Au foot. Donc, voilà. Pour l'instant, moi, j'en reste là. Ouais. C'est tout. Et donc, la porte est ouverte. Klopp nous a expliqué qu'un rendez-vous serait organisé dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui... Voilà. Est-ce que les deux hommes seraient compatibles ? Ah ben, c'est sûr que ce sont deux caractères. Mais bon... Après, voilà, je pense que, comme pour tout, voilà, des fois, quand on travaille pour un intérêt commun, il faut savoir être en capacité de collaborer. Mais bon, pour l'heure, comme on dit, c'est de la science-fiction. Voilà. En tout cas, voilà. On a abordé le thème. C'était important pour nous. Parce que nous, ça nous intéressait. Parce qu'on savait que ça intéresserait les supporters. Et voilà. Donc, il fallait qu'on en parle. Et donc, après, le dernier thème que j'ai eu de dire, bon, on a évoqué S24, tout ça, c'était au point de vue du futur. Ouais, le futur, même des questions... C'est ce que j'allais dire. C'est là, il faut en parler. Parce que lui, il a éludé, pour le coup. Non. Alors, moi, honnêtement... En tout cas, sur l'interview, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, parce que... C'est un des points où c'était important. Je pense qu'il faut qu'on dise quelque chose. Je pense que, voilà, au moment où il parle, c'est tellement... Pour lui, c'est encore gros. Il est tellement dans l'opération sauvetage, maintien, espoir sur les recrues... Enfin, il a encore plein d'espoir qu'il n'arrive tout simplement pas. Et je pense que c'est pas... On pourrait dire, il n'anticipe pas et tout, mais non. Vraiment, moi, je le sens pas comme ça et... Enfin, moi, je l'entends, ça. Ça fait vrai. J'entends qu'il, pour le moment, il est vraiment dans... Dans cette opération-là. Et après, par contre, je pense que... Si il est gros de sens, mais je pense à ça. Oui, si au mois de mars, on se rend pas... Là, il va peut-être commencer à... Et on le souhaite pas, hein. Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'il a dû être... Il est à fond... Ou le plafond. Tu as senti déterminé, quoi. Non, non, il est à fond dans son truc. Et puis, il a raison d'y croire. Parce qu'on est à ses points du problème. Tant que mathématiquement, c'est jouable... Tu le message et dire qu'il lâche pas le morceau, quoi. Non, non, non. Moi, c'est comme ça que j'en ai d'interpréter. Il a raison de tout faire pour... Pour se sauver, d'y croire, etc. Il y a de vrais motifs objectifs d'y croire. Donc, voilà. Et c'est pas qu'il veut pas anticiper. C'est que pour moi, il s'érise ou pas. Et pour moi, voilà. Il est fixé sur nos lectimétiers. Et voilà. Après, je pense que quand il faudra peut-être en parler... Et éventuellement, je le dis encore deux fois, j'espère que ça arrivera pas. Mais il sera pas dans le déni. Là, en tout cas, il est pas dans le déni. Là, il est juste concentré sur l'objectif médecin. C'est ça. Et voilà. Et il va y croire. Et il a plein espoir. Et voilà. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'était un des points essentiels à vraiment dire. parce que, peut-être, voilà, par écrit, ça transpire pas forcément. Et vraiment... Et là, c'est un ressenti, parce qu'on est forcément là. Ouais. Voilà. Et j'ai tout à fait compris. Et même, si tu veux, par rapport à ça, lorsqu'il dit qu'il n'arrive pas à se projeter dans une perspective de redescendre, même quand on lui pose la question concernant et si on se maintient, finalement, voilà, il nous dit quelque chose qui est... Enfin, je veux dire, qui est très peu argumenté. Non, non, même pas. Parce qu'il en a parlé, quand même, de la Ligue 2, en se disant... Oui, oui. Enfin, il faut se maintenir pour reviser la Ligue 2. Ouais. C'est un peu de... Il a fait du quad, pour le coup, là. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, je veux dire, il ne s'est pas plus étendu là-dessus. Il s'est surtout épanché sur... Alors, encore une fois, à l'écrit, j'ai fait quelque chose de très synthétique, mais il s'est vraiment épanché sur la notion, je ne peux pas m'y résoudre et je fais tout avec mes collaborateurs pour qu'on ait... Souvent nous et puis on verra... Voilà. C'est ça. C'est pas le moment d'en parler, quoi. Non. Donc, avant de clôturer cette première partie, on va aborder ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir la réserve que tu es allé voir. Voilà. Et avec des redescente, Diallo et Mandu. Mandu. Adrien Mandu, non, parce qu'il n'a jamais... Pardon. Ouais, c'est en vrai. Ouais, mais on peut considérer que les redescences. Voilà, tout à fait. Après, c'était un match face Hussé, je crois, ce qui est bien classé. Je crois qu'ils ont fait tomber le leader il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une bonne équipe. Oui. Très belle équipe, d'ailleurs. Franchement, ça a été un bon match. Bah, de satisfaction, oui. Mambu, je l'ai aimé. Franchement, il a été percutant. Je vois qu'il y avait le ballon, il se passait quelque chose. Diallo en tangue, un peu. J'ai l'impression, je crois, qu'on a dit qu'il était indésirable au club. Il fait partie des joueurs. En tout cas, il est sur la liste des joueurs qui peuvent partir. Il a marqué. Il a marqué, mais il a raté un face à face. Et c'est vrai qu'on le sentait un peu moins concerné, j'ai trouvé. Puis, Adrien Mandu, derrière. Soyez-en, un joueur sur qui on compte. Waouh ! Pas de Pinero ? Non, non. Il t'a la plage. C'est le propre. D'accord. C'est qui, Chincho ou Destor ? Je crois que c'était Chincho, il me semble. D'accord. Franchement, bon gardien. Ouais ? Bon, ouais. Bon, Mendy, quoi. Oh, Mendy, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, c'est un joueur sur qui on compte après. Après, on en prend trois. Et les relances, quoi. Au pied. Enfin, je crois que je suis meilleur que lui au pied, quoi. C'est dur. Non, franchement, après, on joue sur pièce. Moi, je l'ai vu faire les matchs amicaux. Je l'ai vu faire ce match-là. Voilà. Donc, je sais pas. A priori, Claude a marqué le jeu. Il a dit qu'il comptait sur son profil. Ouais, c'est pas vraiment qu'il... C'est un cas. C'est un cas, ouais. Qui dit qu'il peut en avoir besoin. Après, il est jeune. Après, l'évolution, on sait jamais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de certitudes. C'est pas... C'est pas deux joueurs dont on espère qu'ils vont progresser. Ouais. On a besoin de mecs et haut niveau. On a pas le temps. On a plus le temps. C'est vrai. Donc, voilà. Une défaite de plus, par contre, pour la réserve. Qui a l'ambition de monter. Ce ne sera pas cette année. Qui est enlégable, du coup. Oui. Après, je sais pas s'il y aura autant de retombées de joueurs de la première. Parce que, mine de rien, Mambou a marqué aussi. Donc, les deux mecs qui sont redescendus de la première ont marqué. Donc, là, on peut pas dire qu'ils font pas le job. Après, derrière, il faut tenir. On marque deux buts. Si on marque trois tous les matchs, on en gagnera pas beaucoup des matchs. Ouais. Par contre, en parlant de M. Zanotti aussi, le coach. Il y a eu un changement. Il y a Matteo Grisetti qui est sorti en cours de match. À l'heure de jeu. On a fait entrer Kedi Michel. On se retrouve en 4-4-2 avec quatre attaquants. Comme ça marche pas, on a fouillé l'occasion. D'accord. Comme d'hab, quoi. La routine. Et derrière, c'était Driss Wasphane ? Non, c'était... Les deux défenseurs, c'était Lolo avec André Mengi. D'accord. Voilà, dans l'axe. Magadino peut-être au milieu. Ouais, ouais. Un récupérateur Magadino. C'est Gomez qui jouait, là ? Tu sais pas si tu le connais ? Non, je reconnais pas tous. En milieu... Qui blague avec elle, qui a joué un peu, et qui a fait quelques appartements à l'intérieur, notamment. Non, c'est l'essai. C'est l'essai. Ah bah oui, tu nous l'as dit. Tu nous l'as dit, c'est vrai. Début de match compliqué, puis le rentrer dans son match, au duel, mais tu sens que c'est pas... C'est toujours pareil. Je pense que c'est aussi compliqué aussi pour des mecs qui redescendent de première. Bah lui, il y en a plus depuis le moment. C'est vrai. Mais début de match compliqué, comme tu dis, peut-être le manque de rythme aussi, s'il joue peu. Parce que c'est vrai que même en réserve, je crois qu'il a pas fait de temps d'apparition peut-être. J'y suis allé voir deux fois, je m'en rendais plus. Mais bon... Enfin, rien de bien intéressant à noter. C'est un mec sur qui je comptais. C'est pas normal qu'il se doit faire descendre d'un soir matin comme ça. Je comprends pas non plus qu'il se fasse éjecter plus que d'autres. On parle de joueurs comme Barbier, par exemple, qui est là depuis le début. On sait que c'est un mec qui a de grosses valeurs, qui donne tout. Par contre, il faut prendre en compte quand même le niveau de jeu des mecs. Enfin, Mathieu Barbier, il apporte pas grand-chose. Et lui, par contre, la chance, il va l'avoir jusqu'à la fin de l'année. Il est encore dans le groupe, il rentre encore en cours de match. Et Diallo, bah lui, on lui a dit tiens. C'est ce qui me dérange un peu. Moi, c'est le seul point qui m'a réellement dérangé et que j'ai pas rebondi parce que c'était pas le moment, mais où j'aime. Bon, bah à Claude, mais à tout le monde. En fait, à tout le monde à l'intérieur du club pour leur incohérence sur le recrutement, encore une fois. Parce que Claude nous dit qu'il fait aussi son recrutement pour espérer monter avec la réserve. Et bon, déjà, il a jamais voulu faire ça auparavant. Et donc, là, il a changé de la vie. Mais de toute façon, si on doit monter avec la réserve, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. C'est jamais dans la vie avec nous de redescendre. C'est avec des jeunes, avec des jeunes qui ont fait progresser, qui restent encadrés par certains joueurs bien choisis. Parce que c'est pas tout le monde qui peut encadrer une réserve, qui a envie d'encadrer une réserve. que ce soit des mecs d'expérience, qui arrivent un peu en fin de parcours, tout ça. Bref, là, sur la réserve, là, ils ont eu tout faux. Le club a vraiment un gros carton, j'ai envie de dire orange, parce qu'on ne peut pas mettre le rouge. Mais là, il n'y a vraiment pas eu de réflexion. Ça a été fait en dépit de tout bon sens. Ça coûte cher. L'objectif sera loin d'être. Si on ne descend pas, ça sera bien. On a sacrifié des jeunes. Je repense encore. Moi, j'ai été calme, entre guillemets, choqué. Au Chambon, sur l'Union, on amène Michel, le frère, pour la réserve. Moi, je préférais, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'était plus judicieux. Et moi, je remettrai le paquet sur ça, pour la prochaine intersaison, de faire chier le club sur ça, sur amener des joueurs, deux, trois joueurs, au Chambon, des jeunes. Rera et Michel, que j'aimais, je n'ai pas de problème avec eux, mais ils ne jouent pas. Déjà, eux, je n'ai pas compris pourquoi ils sont restés. Mais s'ils restent, ils n'avaient rien à foutre. Je vais être un peu trivial au Chambon, sur l'Union. Et voilà. Et donc, ça, c'était toute une politique. Ouais, là, on a mal fait. Il y a beaucoup... Et personne, personne n'a trouvé rien à redire. Et ça, c'est dommage. Donc, comme tu dis, c'est important, parce que la réserve, ça doit aussi être une anti-chambre de la première. C'est-à-dire que les mecs qui montent doivent avoir l'espoir de retrouver la première un jour. Et des mecs, comme tu dis, Prera ou Kenny Michel, c'est des gars... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est des gars qui ont peu d'espoir de jouer en première. On leur a donné leur chance, à un moment donné, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas forcément le niveau. Mais c'est plus à des minots d'avenir, enfin, des mecs qui sont en club, qui arrivent, enfin, qui sont jeunes, qui vont progresser, qui, peut-être, un jour, ont la chance d'atteindre ce niveau-là, et qui ont faim, du coup. Et puis, pour l'appel d'air que tu donnes, pour ceux qui suivent, et qui se disent, c'est eux, ils ont eu leur chance, donc je peux venir. Et puis, d'autres qui voudraient venir, et qui se disent, c'est bien, parce que, si moi, je viens à Toulon, peut-être que je peux faire le stage, peut-être que je peux... C'est tout ça. Et sur ça, le club, les gens auraient dû le porter. Bon, il n'a pas porté, mais il n'y a personne, pour le coup, qui a dit, non, on ne fait pas ça. On a mené Prera Michel, on n'a pas fait venir les jeunes, on fait plein de recrues, pour se dire, monter, on sait que... Jamais dans la vie, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, pour monter avec... Ou alors, on recrute des joueurs pour la R1, et on leur dit, il faut monter, mais on ne prend pas des joueurs pour la 1, et s'ils redescendent, on se dit, ils sont bons, ils ne vont qu'à monter. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera jamais comme ça. Et là, je n'ai pas vraiment de contre-exemple. Une réserve, c'est toujours compliqué à gérer. il ne fallait pas faire ça, il ne faudra jamais faire ça. Et moi, c'est vraiment un point que j'en veux un peu à tout le monde. Un peu à tout le monde et à personne, parce que, c'est vrai que... Mais Claude, mais pas que vraiment... En gros, ça n'a pas été une bonne chose, mais ça, il faut... On mettra l'accent. Donc, carton orange, c'est là-dessus qu'on couture cette première partie. Sans quoi, on va encore vous faire une émission de 3 heures. avant-match, que bille rouen. C'est la dernière partie de l'émission. Il n'y en a que deux cette semaine, dans la mesure où on a été plutôt long sur le volet bilan, interview avec le Joy. Donc, on rencontre un concurrent direct. C'est énorme. Voilà. Un concurrent direct, je pense, c'est comme ça qu'on peut qualifier cette équipe, qui rencontre des difficultés comme le sporting. C'est ambitieux en début de saison. Tout à fait, avec du recrutement et puis finalement... L'ancien lanterre rouge. Oui, tout à fait. C'est nous. Oui, parce que les uns, c'est nous. Oui, tout à fait. Donc, il faut... On a mis du temps. Oui, c'est ça. Sans gagner, il faut le faire. Il faut faire un ressort. En premier temps, en plus. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, quand tu touches le fond, tu n'as pas 30 solutions. En reste, tu restes. Si on recule encore, on devient premier de N2, non ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on monte en plus. Et on se maintient. Voilà. Voilà. Donc, voilà. comment dire, une rencontre potentiellement périlleuse. Donc, un concurrent direct, comme je viens de le dire, un concurrent qui a besoin de points, comme le sporting. Voilà. On sait que ce sera compliqué, d'autant que c'est un match juste avant la trêve. Alors, quand je dis ça, je le fais un peu sciemment parce que je me dis que peut-être certains joueurs peuvent se... Alors, je ne parle pas forcément que des joueurs du sporting, mais peuvent peut-être se démobiliser d'une part parce que c'est les vacances. Enfin, inconsciemment. Tout comme d'autres peuvent se dire, ben, peut-être que pendant le Mercato, on va me faire dégager. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est un match qui sera spécial. Un match que, bien évidemment, vous pourrez suivre au Snack Sisters Winody. Non. Ou nous vous invitons à venir dans une bonne ambiance. Déjà, deux gradins, deux tribunes qui sont pleines. Non, mais enfin, voilà. C'est un match qui va être très certainement compliqué. Peut-être pas par rapport à l'adversaire, mais en tout cas par l'enjeu. Quand on sait le doute qui s'est initié aujourd'hui dans les têtes des joueurs du sporting. avec, ben, on n'a pas de certitude. Mais en tout cas, c'est vrai que, pour revenir et faire un petit aparté par rapport à l'interview de Claude Joy, lui nous disait que cette composition d'équipe de vendredi l'avait quand même plutôt séduit et que l'avoir reconduite ne le dérangerait pas. Alors, bien évidemment, nous, comme des acharnés, ben, on se dit... Avec trois milieux, ce serait mieux. Voilà. Avec trois milieux, ce serait mieux, mais, enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelques petites statistiques à nous fournir pour un petit peu nous parler de la performance de l'équipe lors du dernier match et qui pourront peut-être nous donner quelques pistes d'inflexion. Alors, j'ai juste une petite stat. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez, donc, lors du match de la Duchère, ça a été le but le plus rapide depuis le début de la saison. Ah ! La marque à la dixième minute. Beau but ! Ah ouais, splendide. Très bien construit, effectivement. Avant, c'était à Dunkerque où Moulet avait marqué la quinzième. Du coup, au niveau de ces stats-là, en fait, depuis le début de la saison, on a marqué en premier six fois pour un résultat de deux défaites et quatre matchs nuls. Et on a encaissé en premier sept fois pour cinq défaites et deux nuls. et à savoir où dans tous ces matchs depuis le début de la saison, le premier but, que ce soit, du coup, nous qui le marquons ou l'adversaire, dans 85% des cas, c'est dans les 30 premières minutes. D'accord. Donc, voilà. Faire attention... Soit faire attention aux 30 premières minutes, soit concrétiser dans le fait qu'on marque... Donc, pour notre cas, en tout cas, dans tous les matchs où on a marqué, c'était au plus tard la vingt-septième minute. D'accord. Autant souhaiter que... On n'a jamais marqué au-delà de la vingt-septième minute ? Quand on est les premiers à marquer. Ah oui, quand on est les premiers à marquer. Voilà. Surtout ça. Et surtout, gardons le score. Ou gagnons en efficacité. Oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui nous a manqué lors du match contre la Ducharme, parce qu'au final, on tente onze fois dans le match, mais on n'en cadre que deux. Voilà. Si on ne les cadre pas, c'est beaucoup plus compliqué. Si, de toute façon, depuis le début de la saison, tu manques d'efficacité dans les deux surfaces. Oui. Tu ne marques pas et tu en encasses un peu. Le match contre la Ducharme, c'est un bon exemple, parce que, regarde, tu as une occasion, tu la mets, donc à Sols-Racim, parce qu'on a marqué rapidement, comme tu dis. Mais, mine de rien, dès le coup d'envoi, la première occasion, on se prend un pénalty dans la tronche. Donc là aussi, il faut être efficace. Parce que s'ils marquent le pénalty, ce n'est pas le même match. Ah oui, c'est sur Assertor. Et en fin de match, la seule occasion qu'ils ont, ils la mettent. L'efficacité, eux, ils l'ont dans la surface. Donc toi, tu ne l'as pas. Ils ont fait cinq tirs dans le match, trois cadrés. C'est l'amoration. C'est l'amoration. La rigueur à tous les niveaux. J'ai vu après, et c'est vrai que je le savais, mais je ne me rappelais pas, le gars, le grand costaud Black, qui fait l'ancien pro. Bah, il y a le Sam. Oui, il défend ça. Le Saint-Etienne. C'est ça. Ouais, donc, enfin, on le sait, tout ça. On a tous conscience, je pense, que ce qui fait défaut, c'est ce que tu soulignes, c'est le manque d'efficacité devant et puis le manque de rigueur puisque l'efficacité derrière. Alors, c'est vrai que, encore une fois, moi, de là où j'étais placé avec Manu en Mouraille, très sincèrement, je n'ai vu que la fin du but et la belle frappe du joueur lyonnais, mais on nous a dit que ce but était entaché par une énorme faute de main. Nous, on ne l'a pas vu et comme, en plus, les gens de FFFTV ne prennent que vraiment le dernier tronçon avant le but, ben, on en sait rien. Oui, après, c'est un peu le revoir. Oui, je pourrais le revoir tout à fait. En match complet. En match complet, ouais, mais... Après, il faut se cacher derrière toutes les excuses du monde. Oui, tout à fait. Quand tu as 0 victoire en 17 matchs, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas que des heures d'arbitrage, il n'y a pas que ça, quoi. C'est normal, le manque d'efficacité, puis on l'aura de plus en plus, je vous expliquais, on a un plein doute, mais c'est pour ça que sur ce match, il fallait, par contre, de l'intelligence. On n'a pas vu ça. Et ça, c'est sur le bas, quand on doit le voir. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, ce qui me gêne aussi, voilà, c'est de lire des gens qui descendent au Miss en... Il aurait pu faire un très grand match, du coup, ça resterait un match moyen. Honnêtement, ce n'est pas des ratés pour moi. Le premier, c'est sur un duel, il prend le dessus. C'est surtout la reprise. Il fait, c'est la reprise. Ouais, mais la reprise, tu sais qu'elle est... Enfin, moi, je n'ai pas joué au Foot London, mais ça, c'est quand même le type de ballon très, très dur à mettre. Non, il n'est pas facile. Il est très dur à mettre. Tu as l'impression qu'il n'est pas loin. Ah, c'est très dur. Le ballon, elle arrive, c'est le ballon très dur à mettre. D'ailleurs, il... Il s'applique. Il est sur le coup. Il s'applique. Il a pu pied, il s'applique. Donc, moi, sur ces ratés, pfff... Non, voilà, les gens lui ont... Pour moi, ce n'est pas vraiment des ratés, quoi. En tout cas, il pouvait être pour les rangs avec un Goncaisves qui... Voilà, qui en a raté. Voilà, voilà. Aussi, donc... Ouais, ça ne s'est pas joué là. Moi, je ne démons pas. Il fallait... Il fallait un peu bétonner, un peu renforcer. Tu jouais avec quatre attaquants, tu mènes. Ils sont à 10. C'était à toi d'être malin, à jouer le bloc bas, à être... Encore une fois, il faut prendre des points. On s'en fout de jouer l'offensive pour l'offensive. Ce n'est pas le problème. Et moi, j'en veux à Victor Zunca sur ce coup-là. Bon, voilà. Et moi, je suis persuadé, pour moi, le scénario du match, c'était ça. On avait ce score. Il fallait tenir. Et je pense que le deuxième but... Il y en a beaucoup qu'on dit. Bon, il fallait tuer le Massiovan. Oui, c'est le but tout seul. Il saurait... Pour moi, le but, s'il devait intervenir, il fallait, bon, tenir le... Le score, ouais. Mais jouer les contres. Et je pense qu'on aurait pu avoir le 2-0, mais dans les 5-10 gars en but. Moi, je le voyais comme ça. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce que le disait Claude lors de l'interview. C'est-à-dire qu'en fait, la philosophie de Zunca, c'est d'avoir un bloc bas, de jouer... Un jeu direct. Un jeu direct avec des latéraux qui apportent... Et ils sont fameux 10. Voilà, ils sont fameux 10, bien sûr, évidemment, mais... Enfin, voilà, donc, enfin, je veux dire... J'ai l'impression que, en fait, ce qu'on dit correspond à son schéma de jeu idéal, quoi. Même si, pour l'heure, il n'a pas de 10, mais un organisateur, on en a potentiellement dans l'équipe. J'ai déjà peur de prendre feu à la compo, parce qu'on va encore jouer à la 4 attaque à 1, ça va m'énerver, déjà. Merde, on va peut-être gagner. On va participer. C'est une école de... Il faut être toujours très humble en foot, hein. C'est pour ça qu'on se gardera bien. On espère tous qu'ils réussissent, hein. C'est notre intérêt, mais... J'ai peur, j'ai peur. En fait, je prends les dépassements de fonctions, c'est un peu pareil. Quand on s'acharnait contre Zunca, quand il disait que jouer à 5 derrière ou à 3 derrière, c'était débile. Jouer avec 4 attaquants, moi je peux... Quatre t'es malade. Non, mais même, je peux l'entendre. Mais comme je te parlais de dépassement de fonctions, c'est-à-dire que dans ce cas-là, t'as un discours envers tes joueurs, tu leur dis de redescendre. Le match contre Lyon-Fuchère, par exemple, on a vu beaucoup Morgane-Gilamogui revenir chercher le ballon plus bas. Je trouve que c'est un peu plus cohérent. Oui, mais d'ailleurs, les gens ont reproché à Morgane. Oui, mais je trouve pas, parce que le ballon, justement, il faut qu'il y ait une période de transition avant qu'on passe devant, ou alors on balance et on n'en parle plus, mais il faut qu'il y ait une période de transition. Toi, tu veux trois milieux pour que cette période de transition, tu la gagne, mais tu n'as pas. Un Morgane-Gilamogui qui redescendre chercher le balle, pourquoi pas ? Il le devient, ce troisième milieux de terrain, dans ce schéma-là. Mais c'est vrai qu'on l'a aussi vu en fin de match, enfin, même avant, quatre mecs alignés en pointe, et là, dans ce cas-là, on est dans le vrai 4-2-4 qui ne va pas, parce que là, c'est mort. T'as plus que deux mecs au milieu qui sont à la ramasse parce qu'ils sont plus que deux contre eux, et encore, ils sont en infériorité numérique en face. Mais là, on est d'accord que là, ça va plus, puisque t'as quatre attaquants qui ne servent plus à rien. Et puis après, il y a vraiment juste l'aspect que, neuf fois sur dix, je crois qu'il n'y a que deux matchs de mémoire où on n'a pas joué avec quatre attaquants. Je ne suis même pas sûr, mais il y en a un de sûr et bon, tel de l'allée. On n'a joué que comme ça, et on a... Tu vois, je veux dire, juste ce simple constat-là devrait suffire pour changer un peu de physique d'épaule. Et puis, d'abord, on dit, voilà, je vais avoir toute la pléniade. Et comme me disait quelqu'un là, du club, si en plus les attaquants, pour le coup, étaient efficaces, c'est tout, tu pourrais l'entendre, mais ils ne sont tous pas bien. Donc, ce n'est pas parce que tu vas les empiler que ça va marcher. Moi, j'ai beau tourner, retourner, partout où mon regard se tourne, je ne vois pas de raison de vraiment rester dans ce schéma-là. Allez, on paiera une bière. Mais, qu'ils le mettent et puis qu'on gagne. Mais, c'est... Vous admettrez que ça ne fera qu'une victoire sur... Ouais, enfin, en tout cas... Mais ça sera bien. Moi, j'ai envie de dire que... Mais, qu'on ne me dise pas, ben, tu vois, ça a marché. Oui, d'accord. On ne demande... Vous ne soyez pas gonflés parce que... Oui, ça se matche. C'est un match derrière, ça n'a pas marché. On ne demande qu'une chose, 17 si on compte la Coupe de France. Et 17 ? Ouais. Non, mais on ne demande qu'une chose, en fait, c'est de se tromper. C'est d'avoir tort. Pour l'instant, malheureusement... Et puis, moi, ça ne m'éteint pas d'avoir raison. Même si on n'a pas raison, en tout cas, les résultats font que... Et ça, c'est factuel, que tout ce qu'on a vu en termes de schéma, ben, ne fonctionne pas. Alors, d'aucuns diront qu'effectivement, c'est parce que les joueurs n'ont pas de niveau, ils ne sont pas bons, enfin, bref. Mais, enfin, ce n'est pas que ça, quoi. Non. Ce n'est pas aussi simple, voire simpliste. Et juste pour finir, parce que... Ouais, parce que c'est l'heure, quoi. Ouais, je trouve dommage. Je pensais que Zunka, après ce qu'il disait, était un peu plus ouvert. Et puis, je vois qu'il met vite... Bon, il n'aime pas Sey, il n'aime pas Bamboo, il n'aime pas Bob, il n'aime pas Grand Monde. Donc... Mais il aime les joueurs qu'il va recruter, je pense. Ce n'est pas très bon, parce que je pense que les joueurs-là qui n'aiment pas, on pourrait lui apporter, mais bon, bref. Ok. Un dernier mot, messieurs ? C'est bon. Non, c'est bon pour tout le monde ? Eh bien, écoutez, donc, deux choses. Un, on se retrouve vendredi, pour ceux qui le souhaitent, au Stark, au snack. À nous faire réserver. Voilà, Sisters Winody, pensez à réserver. Soit en nous envoyant un MP... Peut-être que ce soit un peu nombreux. Voilà, en nous envoyant un MP sur l'événement Facebook. Il y a les mouchoirs, il y a tout. Voilà. Ou, il y a de l'alcool, pour ceux qui voudront le... Aussi. Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool. Et le mouchoir. Ou en appelant directement au snack Sisters Winody. Alain, il se fera un plaisir de prendre votre réservation. Et puis, bien à pas dire, évidemment, puisqu'on est... On arrive à fin décembre. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Pas encore, pas encore. Bintou. Bintou. Sous-titrage Société Radio-Canada